Retour de course qui date d'hier soir mais en rentrant je voulais vous tourner tout ça et la luminosité était beaucoup trop basse donc on se retrouve le lendemain matin j'allais faire des courses pour on va dire 3-4 choses et il y en a pas mal il y en a pas mal donc je sais que c'est le genre de vidéo parfois qui vous plaît et surtout qui vous donne des idées qui vous inspirent même si moi j'ai pas l'alimentation la plus équilibrée mais quand même j'essaie de faire quelques petits efforts je commence par ce que j'ai sous la main je n'avais plus du tout j'ai fait ma dernière lessivière de lessive j'aime bien changer pour découvrir des nouvelles senteurs et j'ai ouvert dans le magasin forcément ça sent trop bon je suis allée chez Leclerc je vous l'ai même pas dit Dash 2 en 1 lénore touche de fraîchir lénore souffle précieux et ça sent It's me like it's my it's my like a flower et c'est vrai ça sent les fleurs précieuses absolument pas mais ça sent extrêmement très très bon j'aime bien subtil pas très entêtant coton coton parce que ça comme dirait Eric si on allait sur une île déserte toi tu apporterais ton démaquillant et tes cotons c'est pas faux donc en parlant de démaquillant je prends très je change aussi je suis pas forcément hyper fidèle avec les démaquillants c'est le biface quand même celui-ci je l'aime bien il fait tout et il n'y a pas besoin de rinçage même si c'est un peu controversé souvent quand on te dit c'est sans rinçage il faut quand même mettre un petit tonique pour enlever l'excédent bon je le fais pas forcément tout le temps mais celui-là est bien j'ai pris ça et ça je le fais assez souvent parce que moi ma machine notre machine elle est pas toute jeune et une fois par mois j'essaie c'est à vide de mettre c'est du charbon actif fraîcheur citron tu fais tourner et c'est vrai que ça vient désinfecter et élimine durablement les mauvaises odeurs nettoyant hygiène c'est docteur Beckman il est bien il est très bien le petit pendant que j'y suis alors rien à voir c'était à la pharmacie je me suis trouvé sain j'y allais pas pour ça mais c'était sur le comptoir je fais oh 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 un masque oculaire thermique dans le sens tu le mets au frigo pour avoir le froid moi c'est comme ça je vais l'utiliser quand j'ai des névralgies enfin mal dans la tête ou le fond des yeux ça se présente comme ceci et on peut également l'utiliser chaud pour d'autres problématiques mais moi ça sera essentiellement pour ça qu'est ce qu'ils te mettent c'est Terrapearl ils te disent que ça soulage en cas de sécheresse oculaire mal de tête problème de sinus et les yeux gonflés donc ça va venir également décongestionné donc je l'ai pas encore testé mais ça m'a l'air pas mal ah je tombe là dessus j'ai pas pu résister je vous ai dit j'ai fait l'écoute hier soir je suis à fond Haribo et notamment ce sont les polkas avec le réglisse et tout mais faut que je calme et là les Wormick je connaissais pas mais ça c'est compliqué de laisser ça sur la table basse devant la télé très voilà ça y est je ne supporte pas les cols roulés même si je le trouve magnifique on continue avec des maquereaux parce que déjà c'est plein d'oméga 3 parce que c'est très bon d'en manger de temps en temps j'ai pris tomate basilique j'ai repris du riz j'ai pris ces deux riz c'est des riz que j'aime le plus donc le basmati tout simplement que j'aime bien mettre avec soit nature bien sûr mais également mélangé avec le chavrou qui est un petit peu la base de nourriture je me cache pas mélangé avec de la sauce tomate mais vraiment la A qui est dans le frigo elle est délicieuse je vous la montrerai quand même donc ça c'est je peux manger vraiment que ça et le 3 riz aussi excellent j'ai l'impression que ça bouge excellent riz un petit peu plus long en termes de cuisson mais ouais 17 minutes ça va jusqu'à 15 17 minutes alors ça je pense que c'est 11 ça dépend après moi tout 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 j'aime ouais c'est 11 minutes j'aime quand c'est al dente je vous montre quand même la sauce tomate vous avez peut-être la visite d'un bébé pendant tu occupes la caméra pendant que maman va dans le frigo tu fais pas tomber hein ah déconne pas donc c'est celle ci parce que attention déjà que tu me fais peur et c'est la seule sauce tomate qui est à voilà c'est cette marque ci muti voilà elle est très très bonne très très bonne et donc je mélange ça avec mon chabrou évidemment pour les personnes qui n'aiment pas le chèvre vous le faites avec un petit fromage frais c'est tout aussi bon et là je m'éparpille du coup je sais plus ce que je vous ai montré t'es mignon toi tu veux te rapprocher ça serait sympa attends je vais me décaler ensuite ça pareil gros 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 délire du moment la soupe minestrone dedans on a des petites pâtes donc moi j'avais fait très peu cuire de façon à avoir le croquant en bouche c'est délicieux c'est très très bon donc c'est à l'huile d'olive j'adore on a des gros haricots il y a pas mal de choses dedans haricots rouges haricots verts plein de petits légumes et donc j'en ai plus deux j'ai pris également mais je me suis trompé je voulais légumes moulinés mais j'ai pris potiron je la trouve un petit peu lourde un petit peu plus épaisse mais bon c'est pas grave ça fera quand même le job et ça aussi ça je vous l'ai montré je crois dans un blog gros délire pareil les petites nouilles chinoises instantanées que je fais cuire très peu de temps également pour avoir le croquant je mets pas toute la sauce dedans il y a la sauce que moi j'aime celle au curry Eric il m'en a pris plein genre au poisson et tout je suis moins fan oh vous risquez de bouger attend Jack viens viens là viens là voilà très très bonne ah oui et ce que je fais je fais donc dans un bol ces petites nouilles bien croquantes avec légèrement saupoudré de la sauce qui est dedans et en parallèle je fais un petit oeuf dur avec un peu d'huile d'olive et un petit peu de mozzarella gros délire ensuite ça c'est un peu mes snacks je les aime beaucoup ça fait très longtemps que je les prends biovilla je pense que vous les connaissez j'ai pris ça parce que j'adore les pois cassés c'est assez long la cuisson 40 minutes et pareil j'ai pris lentilles vertes j'ai pris ça que j'ai également déjà ouvert hier soir je cherchais des petits gâteaux mais il y avait plus j'ai des chips que j'aime beaucoup il y avait plus céléna nature addict tortillias pop finement salé moins 50% de matières gras c'est pas l'éclate de fruits mais bon ça va quand même Eric s'est pris parce qu'Eric aussi il commence il commence à faire attention et il est très gourmand donc il a pris ses gâteaux ça fait le job et nature nature au citron ah non saveur vanille voilà moi je fais attention parce que ça fait beaucoup de loup le cornflakes donc pareil qu'ils sont 1 je les trouve très bons vous voyez le bébé là bah oui tu les aimes aussi toi dans lequel parce que je pourrais les manger comme ça mais je vais les manger avec alors il faut que je me déplace et là on en a pris un stock parce que bah c'est pour nous deux regardez ça c'est c'est des alpro j'avais arrêté de les prendre parce que je cherchais du végétal le mois le laitage le supporte très mal Eric s'est pris celui ci mangue ça oui manque donc tout est à moi j'ai pris nature justement pour aller avec ça il s'est pris coco c'est un peu pour vous montrer il paraît qu'ils sont très très bons cela un autre vanille c'est pour moi ça c'est pour lui un deuxième mangue et un autre vanille donc ça c'est pas mal pour le petit bouté ensuite j'ai pris attention le bruit carotte bio village et là je suis consterné parce que j'ai cherché désespérément moi je vais dans un leclerc qui est quand même grand avant il y avait un rayon assez imposant quand même de bio légumes enfin fruits et légumes bio et là tu as un pauvre petit endroit où tu as du bio mais vraiment plus rien et notamment ce que j'aimais bien prendre c'est le sel temps branche de céleri c'est ça que je prenais oui qui était d'origine france et là on est passé sur espagne donc en plus d'avoir de moins en moins de produits bio ils te mettent des bios qui viennent moi je les fais pas cuire je les aime cru donc je fais des vraiment en deep soit en bâtonnet soit en petite rondelle j'aime ce côté encore croquant je mets petit filet d'huile d'olive mozzarella j'adore 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 j'ai pris également pour faire à tiens d'ailleurs elles sont oui mes avocats j'aime bien ceux là qui sont mûres à points donc ça ce sont des pains complets trois céréales biorg comme ça c'est pas bon très clairement c'est pas bon du tout moi je viens les toaster ou les mettre au four et dès l'instant où ils ont ce côté croustillant ils révèlent toutes leurs gourmandises et donc je viens mettre une base soit de fromage frais soit de chavreau des petites rondelles de d'avocat un petit filet d'huile d'olive ou ce que vous voulez vous pouvez parsemer avec des petits oignons genre de choses par contre le problème de ces produits là bien évidemment une fois qu'on l'a ouvert on le met au frigo mais même en mettant au frigo il faut les consommer ultra vite ensuite bon ça c'est pour dépanner le midi c'est pour moi c'est les c'est les quoi lentilles cuisinées au curry je suis à fond curie en ce moment tarte chèvre épinard marie j'avais déjà goûté c'est bon l'entourage en fait sur la photo je pensais que c'était croustillant mais pas du tout en fait tout est tout est mou mais c'est franchement ça reste très bon huile d'olive et basilic gros délire en plus avec mes problèmes d'estomac je crois que j'ai bon du avant mariné pourquoi j'ai pris du avant mariné c'est pas forcément j'aime ça c'est que je suis tellement désespéré par rapport à mes migraines mes machins mes carences de fer et tout que forcément je me suis renseignée j'ai fait des études j'ai regardé pas mal de choses et j'ai un peu listé tous les aliments qui augmentent les taux qui justement face toutes les questions d'équilibré pour les migraines et machin le haran est ressorti et c'est très bon d'en consommer mais j'ai peur que ce soit très compliqué pour mon estomac il est un petit peu fragile et j'avoue classe ça me donne pas des masses en vie mais bon 1 31 mars 2023 je pensais que ça irait plus loin c'est quoi ça on est le combien on est le 10 mars ah ouais j'aurais cru que ça allait genre en 2024 ok bon j'ai 20 jours pour consommer ça super poids cassé j'adore ça c'est pareil au niveau digestion c'est comme les lentilles ça a tendance à me brûler un peu quand même ça pareil ça fait partie de la base de ma nourriture d'où les quatre paquets je te mets ça à toutes les sauces d'ailleurs ça sur ça avec ça se marie très bien avec l'avocat je vous le dis si vous aimez le chèvre l'avocat on retrouve forcément le chavreau format familial on consomme en plus tous les deux donc ça va très vite ça c'est pour moi houmous j'adore ça en entrée sur tiens pareil sur ça ça peut être pas mal mais même attend avec ça certifié bio graines de sésame et eric c'est pris il en a déjà mangé un c'est yaourt végétal citron de sicile citron de sicile bon voilà je ne pense pas lui piquer du coup ah mais il ya également bon bah paque d'eau panne de coca qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya tu dis pas la bonjour tu dis pas bonjour son bébé donc voilà pour mon petit retour ouais enfin petit pas tant que ça de course dites moi si ce type de vidéo de temps en temps évidemment ça vous plaît et ne vous inquiétez pas je vais reprendre les vlogs tu fais les bisous à sa maman les bisous les bisous tac ça doit être compliqué d'être photographe animalier tu attends le bon moment bébé c'est vraiment quand ils veulent un oh la coquette voilà ciao